J'en ai fait pendant quelques années, mais il faut un petit peu de temps pour acquérir de la technique. Nawel Senad est allé à la rencontre de Ruben Molina. Il est danseur, il est chorégraphe, il transmet sa passion à ses élèves à Paris dans le 19e arrondissement. Regardez son reportage. Le flamenco en France, ça a pris beaucoup de pouvoir, d'ampleur, parce qu'il a, dans la programmation de différents théâtres, très important en France, on a le flamenco très présent maintenant, et aussi dans les écoles, il y a beaucoup d'aficionados de flamenco en France. J'essaie de transmettre la culture flamenco à travers, évidemment, le chant, comme je l'ai dit avant, et la danse, mais c'est aussi à travers la vie, le quotidien. Je parle aux élèves des gestes, je me rappelle des gestes de mes voisines, de ma mère, de ma ramère, tu vois, comme il s'est placé. C'est ça le flamenco, ça vient de cette culture-là. Je pense qu'on peut trouver quelque chose qui puisse nous faire sentir mieux, quel que soit notre état d'âme, en fait. J'aime le flamenco parce que c'est très puissant dans la culture espagnole. Ça vient d'être dedans, il y a un truc qui ressort et c'est des sentiments. Ces sentiments qui vont se mélanger avec la force, la terre, les origines, la tradition, voilà. C'est très musical, on s'exprime par beaucoup de façons. Ruben parle beaucoup en espagnol, donc on a vraiment l'impression de tremper dans la culture flamenco. Je vais chanter toujours pendant les cours, parce qu'on va danser tout le temps avec le chant. On ne peut pas placer les steps comme ça, non, il faut savoir, il faut connaître le chant d'abord et après danser. Le flamenco, c'est une danse qui a l'air très nerveuse et très expressif, je trouve, en fait, parce qu'il a l'expression, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là ! Et alors, maintenant, démonstration.